Des deux, la différence c'est laquelle ? La première conférence, c'est une initiative personnelle d'un homme d'État. C'est ça un homme d'État. Mais la deuxième, ce sont les rapports de force. Raison pour laquelle moi je ne dis pas qu'on doit commenter d'accord. Non, nous devons obliger. Si Sassou chute, on arrive à faire chuter Sassou. Parce que moi je ne passe pas par me dire 14 heures sur le régime dictatorial, il faut le faire chuter un jour. Des deux, la différence c'est laquelle ? La première conférence, c'est une initiative personnelle d'un homme d'État. C'est ça un homme d'État. Mais la deuxième, ce sont les rapports de force. Raison pour laquelle moi je ne dis pas qu'on doit commenter d'accord. Non, nous devons obliger. Si Sassou chute, on arrive à faire chuter Sassou. Parce que moi je ne passe pas par me dire qu'il y a 14 heures sur le régime dictatorial, il faut le faire chuter un jour. Alors, si il chute, nous aurons effectivement la possibilité, nous devrions organiser une conférence nationale. Mais non, pour que ce soit ce pouvoir qui organise une conférence, c'est des rapports de force. Ce n'est pas en criant. Non, je suis désolé. Parce que Sassou n'a pas l'envergure d'un homme d'État. Ce monsieur, c'est vraiment, comme je disais, un accident de l'histoire qui a fait en sorte que le Congo, le destin du Congo croise ce monsieur. Et depuis que le destin du Congo a croisé M. Sassou Nguesso, c'est la calamité. Donc, lui, il ne fonctionne qu'au rapport de force. Et ce n'est qu'à travers les rapports de force qu'on peut lui imposer une conférence nationale. Sinon, il faut arriver à sa chute parce que nous sommes des gens assez lucides pour organiser une conférence nationale à la chute de Sassou Nguesson, à la chute de Sassou Nguesson. Ce chute du régime. Ah oui, oui, oui. Évidemment, si elle chute aujourd'hui, croyez-moi, je serai certainement ceux qui sont en train de tirer la ficelle. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas. J'ai toujours estimé que, je l'ai dit tantôt, c'est une calamité. Depuis que le destin du Congo a croisé Sassou Nguesson, c'est une calamité. En tant qu'acteur politique, je vous dis que je me suis engagé fondamentalement contre ce régime lorsque, à travers les archives que j'ai découvertes ici en France, je me suis rendu compte que M. Sassou Nguesson était parmi les commanditaires de l'assassinat de Mariam Wally. Pourtant, ce n'est pas mon parent. Mais lorsqu'on note la vie à un homme comme celui-là, il faut s'attendre à ce que nous autres, qui partageons, je pense, les valeurs qu'avait le commandant Mariam Wally, de se mettre dans ce combat-là. Et donc, si aujourd'hui, ce régime de la chute, je pense que je serai même dans l'antichambre.